salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui est un partenariat avec le site pmu point fr alors ce mardi 12 juillet direction l'hippodrome de chantilly ce sera avec donc les galopper une réunion assez intéressante et la huitième course du programme le prix le roi sur le prix le roi soleil pardon sera support de quintet plus il s'agit d'un handicap qui va se disputer sur 1200 m comme vous le voyez la ligne droite du gazon cantilien qui sera emprunté par les différents concurrents ils seront 16 au départ voilà des poulains et des pouliches qui ont montré déjà des moyens à ce niveau de compétition une course quand même assez ouverte puisque certains n'ont jamais couru sur ce tracé ou sur des pistes de ce genre en ligne droite donc ça peut ça peut créer des surprises en tout cas on va faire une étude de ce quintet plus on va rentrer dans le vif du sujet avec l'as cours du roi que j'ai retenu en tête tout simplement parce que c'est vraiment un concurrent qui a montré de la qualité à ce niveau de compétition il a remporté son quintet le 12 mai dernier c'était sur l'hippodrome de paris l'ouchant 1300 mètres il l'emportait vraiment de belles manières et derrière il a confirmé un malgré le poids supplémentaire vous le voyez le 9 juin elle terminait deuxième de l'autre course référence donc voilà c'est un concurrent qui a devancé tous ses rivaux une première fois et puis qui derrière on a redevancé une partie alors qu'il avait du poids en plus donc voilà compétitif en ligne droite j'ai vu il avait débuté sur un parcours de ce genre du côté de deauville il avait pris une bonne troisième place voilà c'est un concurrent qui a quand même fait du chemin depuis qui a progressé et qui revient sur un parcours de ce type avec des grosses ambitions range franchement je le crois vraiment compétitif pour la victoire à ce niveau là ensuite j'ai retenu le numéro 3 il s'agit de mon puissant alors elle c'est une pouliche qui a vraiment montré des moyens l'année dernière elle a terminé 4e dans un groupe 3 sur ce parcours donc voilà elle a eu d'autres ambitions par le passé la dernière fois c'était vraiment pas mal c'était une liste de race qui se disputait sur l'hippodrome de chantilly déjà je crois que c'était même sur ce parcours une concurrente non je sais pas si c'était sur ce parcours en tout cas c'était déjà à chantilly 5e avec christiane de muraux et c'était vraiment une belle impression visuelle elle avait pas forcément eu pleinement les coups des franges pour s'exprimer voilà c'est son premier handicap on fait appel à christophe soumillon je pense vraiment qu'à cette valeur elle est compétitive et avant le coup je vois une première chance également ensuite j'ai retenu le numéro 10 régalien rien à lui reprocher il a fait 4e la dernière fois de la course référence il avait terminé déjà deuxième le prix de marley la première course clé derrière cours du roi c'est un concurrent qui a déjà couru sur ce parcours et qui a déjà bien fait c'est un avantage il est compétitif à cette valeur comme il l'a prouvé les deux dernières fois c'est un des concurrents qui a quand même le plus d'expérience même si c'est un mâle de trois ans un poulain de trois ans je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer d'autant que c'est un cheval qui part vite ça c'est un avantage sur ce parcours en général il est rapidement dans le groupe de tête et avant le coup je pense qu'il est capable d'aller très loin je l'ai retenu troisième mais s'il faisait mieux ça ne m'étonnerait pas je pense que c'est un concurrent qui va certainement remporter son handicap cette année ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 2 Mico Léo lui avait terminé cinquième de la première course référence le 12 mai comme vous le voyez avec Christiane Demureau qui lui sera une nouvelle fois associé depuis il a peaufiné sa forme dans une course à condition en terminant deuxième c'était la première fois qu'il portait les oeillères son entraîneur a décidé de lui remettre cet artifice je pense que ça peut l'aider dans sa tâche il peut faire mieux que cinquième lorsqu'il avait terminé dans la course référence à cette place et pourquoi pas je l'ai retenu en quatrième position c'est vraiment un outsider qui me plaît tout particulièrement ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 9 Jovial Béret elle également avait bien couru dans l'une des courses référence elle terminait septième avec Marie Vélon vous le voyez elle était à 7 euros elle était proposée à 7 contre 1 et elle courait bien elle n'avait pas forcément eu pleinement le passage elle aussi pour s'exprimer c'est vrai que c'était un lot assez touffu sur ce parcours de 1300 mètres sur l'hippodrome de Longchamp maintenant je trouve qu'elle a une belle carte à jouer elle vient de peaufiner sa condition dans le sud de la France elle a terminé deuxième sur l'hippodrome de Marseille Vivo donc voilà une concurrente qui est en forme qui sera cette fois-ci confiée à Antonio Orrani moi je l'aime beaucoup je pense vraiment que c'est une pouliche qui a une belle carte à jouer à cette valeur et sur un parcours de ce genre donc attention à cette Jovial Béret qui je pense est capable de jouer vraiment le rôle de trouble fait ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 7 Thierrage difficile de situer cette pouliche entraînée par Yann Barbero maintenant elle a quand même dévoilé un potentiel intéressant elle a couru que trois fois mais elle a tout le temps terminé dans les quatre premières donc voilà une pouliche qui a l'air d'avoir pas mal de moyens voilà la dernière fois c'était une quatrième place dans une épreuve disputée sur l'hippodrome de Longchamp elle battait notamment à Sundaybest je pense qu'elle a également les moyens de bien faire je pense dans cette catégorie attention numéro 5 dans la stale de départ Olivier Pelliancel pourquoi pas je trouve vraiment qu'elle a un profil d'outsider assez séduisant dans cette épreuve ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 11 Il Sonio rien à lui reprocher à ce poulain de 3 ans vous le voyez il est ultra régulier toujours dans les cinq premiers il a déjà couru à ce niveau là regardez il avait terminé quatrième le 12 mai dernier dans la première course référence avant de terminer cinquième la fois suivante dans la seconde voilà je pense que c'est encore un cheval qui va faire sa course Rosario Mangione le connaît parfaitement numéro 7 dans la stale de départ non avant le coup voilà il va faire sa course comme je dis et il devrait faire une 4-5ème place si ça se passe bien et enfin en fin de combinaison j'ai tenté le numéro 8 Haider c'est une concurrente qui reste sur deux victoires au niveau des handicaps c'était dans le sud de la France donc là elle monte de catégorie et surtout elle tente sa chance en région parisienne voilà Guillaumier qui fait le déplacement uniquement pour cette pouliche pourquoi pas je me dis qu'elle a peut-être encore un petit peu de marge et si son entourage effectue le déplacement c'est certainement avec quelques ambitions donc en fin de combinaison je pense que ce sera un petit coup de coeur un petit outsider qui peut surprendre agréablement et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 4 Sassi Rascal qui a terminé 6ème de l'épreuve référence le 9 juin dernier elle a repris de la fraîcheur voilà elle a prouvé qu'elle avait une petite marge à ce niveau là donc pourquoi pas pour une petite place moi ce sera un regret mais si vous faites des champs réduits n'hésitez pas à la glisser dans vos combinaisons on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As le 3, le 10, le 2, le 9, le 7, le 11 et le 8 et en cas de non partant le numéro 4 voilà vous le savez tout ce sera donc en réunion 1 sur l'hippodrome de Chantilly la dernière course du programme prévue à 18h qui sera support de Quintet Plus vous le savez nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr à chaque ouverture de compte toute nouvelle ouverture de compte peut vous rapporter jusqu'à 200€ avec votre premier dépôt qui est doublé donc voilà si vous voulez profiter de cette offre n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site turf-fr.com ou alors tout simplement vous pouvez profiter des différents boutons pour vous connecter à votre compte déjà existant moi comme conseil de jeu c'est un Quintet qui est assez ouvert comme je vous l'ai dit maintenant l'As, le 3 et le 10 ce sont vraiment 3 concurrents qui avant le coup me plaisent tout particulièrement et qui peuvent être pris en point d'appui de i-quarté, i-quinté ou alors même être utilisé pour faire un i2 sur 4 je pense que ça peut être très intéressant au niveau des rapports parce que je vous l'ai dit il y a beaucoup de possibilités le numéro 2 également me plaît tout particulièrement donc voilà si vous voulez une base spéculative pourquoi pas ce numéro 2 Micoléo qui peut réaliser une performance intéressante voilà pour le Quintet Plus de ce mardi on va faire un petit tour de ce qui s'est passé dimanche avec Indico, le numéro 7 qui s'imposait il repoussait encore ses limites pour s'imposer devant le 4 d'Attiré qui se comportait très bien devant le 3 Mubalek qui surprenait à 26 contrats le 9 restivement encore plus surprenant et puis le numéro 16 Uzell voilà quelques outsiders même pas mal d'outsiders difficiles à dénicher en tout cas nos deux rubriques Turf Sélection et Top Prono qui vous indiquait quand même le tiercé dans cette épreuve donc une performance quand même assez correcte de la part de nos deux rubriques et puis voilà, trio assez moyen mais pas mal de coups de cœur qui sont à l'arrivée donc voilà un dimanche correct sans plus de la part de nos deux rubriques en tout cas vous pouvez tester nos pronostics à partir de 1€ par mois pour l'offre découverte n'hésitez pas à vous rendre sur notre site turf-fr.com pour essayer de tester nos pronostics vous pouvez également laisser un... attendez ça va me revenir vous pouvez laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo pour participer au tirage au sort qui a lieu chaque mois avec tous les commentaires pour gagner jusqu'à 6 mois d'abonnement au pronostic VIP donc à Top Prono et Turf Sélection donc voilà, juste laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche aussi simple que ça pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera sur l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye !